Whatsapp est une appli géniale, tous les gens que je connais l'utilisent, tu l'utilises aussi sûrement et pourtant je suis sûr qu'il y a des fonctionnalités que tu ne connais pas encore. Alors voici spécialement pour toi 10 astuces géniales pour Whatsapp qu'il faut absolument connaître. Je suis sûr que tu me diras merci après avoir regardé cette vidéo. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. Vous ne le savez peut-être pas, j'ai un compte Instagram sur lequel je partage des astuces, des bons plans et je vous partage aussi les coulisses de The Grand Est. Il n'y a pas que moi, il y a aussi mon équipe que vous verrez de plus en plus souvent ici ou sur Instagram, donc abonnez-vous, vous ne le regretterez pas, c'est satisfait ou remboursé. Et je m'adresse à toi qui utilise Whatsapp, aujourd'hui je te présente donc 10 astuces géniales pour Whatsapp, je suis sûr que tu ne les connais pas toutes. Est-ce que tu savais que si tu ajoutes une personne sur Whatsapp et que tu envoies un message en premier, ton nom s'affiche automatiquement sur son smartphone ? En revanche si c'est elle qui fait le premier pas et t'ajoute en premier, le résultat de ce qui est affiché n'est pas le même, je t'explique. Si une personne te donne son numéro, tu vas pouvoir créer un nouveau contact en ajoutant son numéro et ce qui est affiché dans le contact que tu vas créer, c'est toi qui le décide. Si par exemple tu ne connais pas son vrai nom, tu peux par exemple mettre un pseudo. Et d'ailleurs tu ne verras jamais son vrai nom et son vrai prénom si tu ne l'as pas indiqué tel quel lorsque tu as créé le contact. En revanche comme c'est toi qui envoie le message en premier, la personne verra le nom qui est affiché sur ton profil Whatsapp. Donc si je prends l'initiative d'envoyer un message à une personne en premier, elle verra donc mon nom et mon prénom, c'est ce que j'ai indiqué sur mon compte Whatsapp. Donc si tu veux garder un peu de confidentialité sur ton identité, il vaut mieux attendre que la personne t'envoie un message plutôt que de le faire en premier. C'est tout simple. Est-ce que tu savais que tu peux formater le texte de tes messages avec des codes secrets qui doivent entourer le texte que tu veux formater ? Je te montre l'astuce. Pour mettre ton texte en caractère gras, il faut que tu mettes étoile ton texte étoile. Et hop, le message est posté en caractère gras. De la même manière, si tu mets underscore ton texte underscore, et bien ça met ton texte en italique. Ah au fait, underscore c'est le nom de cette touche, le tiré du 8 comme disent les vieux. Et puis dernière option possible, si tu mets des tildes devant et derrière ton texte, et bien tu auras un texte barré. Voilà, c'est un truc sympa et ça changera un petit peu le design de tes messages. Est-ce que tu savais que tu peux utiliser Whatsapp comme un bloc-notes ? C'est nouveau, c'est génial et je t'explique comment faire. Whatsapp c'est une appli qu'on utilise tous les jours pour envoyer des messages, mais on peut désormais utiliser Whatsapp comme un bloc-notes personnel. En clair, on peut s'envoyer des messages à soi-même comme pense-bête. Et pour faire ça, et bien c'est super simple. Il suffit de faire comme si tu veux créer un nouveau message depuis ta liste de contacts. Et regarde bien, le premier contact de la liste de contacts, et bien c'est toi. Tu peux donc t'envoyer un message, c'est tout simple. Moi je m'en sers souvent pour ne pas oublier certains trucs ou pour tester de nouvelles fonctionnalités. Je trouve ça super pratique. Est-ce que tu savais que tu peux créer des sondages sur Whatsapp ? Tu vas voir, c'est super cool et je t'explique comment faire. Whatsapp c'est pratique pour discuter à plusieurs dans les groupes de discussion. Et il y a un truc super utile quand on veut prendre une décision à plusieurs, et bien c'est de faire un sondage. N'importe qui peut créer un sondage dans un groupe et ça permet à tous les membres du groupe de pouvoir voter. Pour créer un sondage sur iOS, appuie sur le petit plus à côté de la zone de texte et choisis sondage en bas de la liste. Sur Android, appuie sur le trombone, puis choisis sondage. Tu peux alors poser une question et tu auras 12 réponses possibles que tu peux y intégrer. Et avant de poster ton message, tu peux même réorganiser l'ordre des réponses. Après avoir voté, les membres du groupe peuvent changer leur vote, et chaque membre du groupe peut voir qui a voté, quoi et à quelle heure. Ah au fait, tu peux aussi créer des sondages même dans une discussion avec une seule personne. Alors évidemment l'intérêt est moins évident, mais bon, c'est rigolo. Est-ce que tu savais que par défaut, toutes les photos et vidéos que tu reçois sur WhatsApp sont stockées dans la galerie de ton smartphone ? Et si tu as beaucoup de contacts et beaucoup de conversations, ça peut devenir super problématique parce que ça finit par prendre beaucoup de place. On peut désactiver l'enregistrement automatique et pour faire ça, tu vas voir, c'est super simple. Sur iOS, tu vas dans les réglages, puis discussions, puis tu décoches enregistrer dans la pellicule. Sur Android, il faut aller dans paramètres, puis dans paramètres de discussion, et tu peux décocher visibilité des médias pour éviter d'enregistrer des photos et vidéos dans la galerie de ton smartphone. Est-ce que tu savais que tu peux désormais envoyer des photos et des vidéos éphémères sur WhatsApp ? Alors c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est assez récente et qui est évidemment totalement inspirée de ce qui est possible depuis très longtemps sur Snapchat, envoyer des photos éphémères qui vont donc s'autodétruire après avoir été vues. Alors pour faire ça, c'est ultra simple, quand tu veux envoyer une photo ou une vidéo, à droite de la zone de texte où tu peux entrer une légende, il te suffit de cliquer sur le petit 1 qui devient alors bleu. Et si le 1 est bleu quand tu envoies ta photo ou ta vidéo, ton contact ne pourra voir l'image ou la vidéo qu'une seule fois. Mais attention, de ton côté c'est pareil, tu ne verras ni la photo ni la vidéo dans ta conversation, elles ne seront pas non plus enregistrées dans l'historique des médias postés sur la conversation. Une fois que la personne aura vu la photo ou la vidéo, tu auras une notification qui t'indiquera que la photo ou la vidéo a été vue, et personne, ni toi ni la personne en face, ne pourra la voir à nouveau. Est-ce que tu savais que tu peux sauvegarder toutes tes conversations photos et vidéos WhatsApp dans le cloud ? Alors c'est une fonctionnalité indispensable sur WhatsApp, et je te conseille vraiment de l'activer sur ton smartphone. L'intérêt est simple à comprendre, si tu changes de smartphone, tu retrouveras instantanément tout l'historique de tes conversations, de tes contacts, de tes photos et des vidéos échangées sur WhatsApp. Pour activer la sauvegarde dans le cloud, tu vas dans discussion, et tu peux faire une sauvegarde à tout moment, et gérer la fréquence de sauvegarde dans le cloud. Et parce qu'elles prennent beaucoup de place, tu peux aussi choisir d'intégrer ou au contraire d'exclure les vidéos des sauvegardes. Ah, je te conseille aussi absolument de mettre un mot de passe pour la sauvegarde de cette manière, personne ne pourra y avoir accès, même pas WhatsApp. Et puis juste pour info, sur iOS, la sauvegarde se fait sur iCloud, et sur Android, elle se fait sur Google Drive. Est-ce que tu savais que tu peux connecter ton compte WhatsApp sur un ordi ? Alors c'est une fonctionnalité géniale, tu peux utiliser WhatsApp sur d'autres appareils que ton smartphone, par exemple sur ton Mac ou ton PC, c'est super utile, surtout pour écrire des messages à rallonge, ou transmettre des pièces jointes beaucoup plus facilement que depuis ton smartphone. Et puis ça te permet aussi de faire des appels audio et vidéo depuis le micro et la webcam de ton ordi. Alors pour faire ça, c'est super simple, tu vas dans Réglages ou Paramètres, et puis tu cliques sur le petit QR code en face de ton nom, puis sur Scanner le code, l'appareil photo se lance, lorsque tu lances l'application WhatsApp que tu as installé sur ton ordi, un QR code s'affiche au démarrage, et c'est ce code qu'il faut scanner avec ton smartphone. En visant le QR code affiché sur ton ordi, ton smartphone va détecter qu'il s'agit d'un code de connexion à un appareil, et tu peux donc connecter ton compte WhatsApp sur ton ordi. Ah, juste un truc, avant il fallait que l'ordi et le smartphone soient sur le même réseau Wi-Fi pour que ça fonctionne, mais depuis quelques temps, la version ordi peut fonctionner totalement indépendamment du smartphone, donc attention à bien verrouiller ton ordi quand tu n'es pas devant. Est-ce que tu savais que tu peux sauvegarder et exporter une discussion avec un de tes contacts ou un groupe WhatsApp ? C'est super pratique et je te montre comment faire. Alors sur iOS, tu vas dans Réglages, puis Discussions, tu cliques sur Exporter une discussion, et puis tu peux choisir la personne ou le groupe dont tu souhaites exporter la discussion complète. Tu peux d'ailleurs choisir d'inclure ou non les photos et vidéos de la discussion. Sur Android, il faut aller dans Paramètres, puis Discussions et Historique des discussions, et tu peux exporter les discussions avec des membres ou des groupes. Le fichier Exporter, c'est un fichier zip que tu peux donc partager comme tu le fais avec tous tes documents, Email, Cloud ou Airdrop sur iOS par exemple. Est-ce que tu imagines l'espace hallucinant que représentent les photos et les vidéos que tu reçois et que tu envoies sur WhatsApp ? Heureusement, il y a un moyen très très simple de faire le ménage pour faire de la place sur ton smartphone, et je t'explique comment faire. Pour voir tous les fichiers stockés dans l'ensemble de tes conversations, sur iOS, tu vas dans Réglages, puis Stockage et Données, et Gérer le stockage. Sur Android, il faut aller dans Paramètres, puis Utilisation, Données et Stockage, puis Gérer le stockage. Et là, tu vas sans doute voir des fichiers que tu stockes dans ton compte WhatsApp, sans même t'en souvenir, surtout si tu es membre de plein de groupes. Heureusement, il est possible de voir les fichiers volumineux, mais aussi ceux qui ont été transférés plein de fois, donc souvent issus de chaînes de messages, ce sont en général les plus relous, et tu peux aussi voir les fichiers par groupe ou par discussion. Et tu peux donc très facilement supprimer ceux dont tu n'as plus besoin, et tu verras que tu vas gagner énormément de place sur ton smartphone. Est-ce que tu savais que tu peux transférer ton compte WhatsApp vers un autre numéro de téléphone ? Et c'est même indispensable si tu changes de numéro mobile. Bon alors, tu le sais sans doute, un compte WhatsApp est lié à un numéro de téléphone mobile, mais tu as évidemment la possibilité de transférer ton compte de ton ancien numéro vers ton nouveau numéro de ligne mobile. Pour que ça marche, sur ton smartphone équipé de ta nouvelle carte SIM, il faut que tu puisses recevoir des SMS, qui te permettra donc de te connecter à ton compte à la place de l'ancien, et de pouvoir récupérer la sauvegarde qui contient tes contacts et tes discussions. Sur iOS et Android, il faut donc aller dans Réglages ou Paramètres, Comptes, et cliquer sur Changer de numéro. Alors attention, parce qu'une fois que tu as lancé la procédure, tu ne pourras plus revenir en arrière, et ton compte ne sera plus accessible depuis ton ancien numéro. Donc ne le fais pas pour tester, fais-le vraiment si tu changes de numéro de téléphone. Alors dites-moi en commentaire quelles astuces vous ne connaissiez pas avant de regarder cette vidéo, et si vous avez d'autres astuces à partager, les commentaires sont faits pour ça. Et s'il y a plein d'astuces qui sont nouvelles et intéressantes, et bien je ferai une deuxième vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour voir d'autres vidéos de ce type sur notre chaîne YouTube, mais aussi plein de vidéos différentes. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Sous-titrage ST' 501